Meghan Markle et le prince Harry protègent farouchement leurs enfants. Le duc et la duchesse de Sussex prennent garde à ne pas publier des photos de leur fils, Archie, et de leur fille, Lilibet, dont personne n'a pu voir de photos officielles depuis plusieurs années. Mais à l'occasion de leur séjour au Costa Rica, ils ont été rattrapés par des paparazzi. La fille cadette du prince Harry a bien grandi après une année mouvementée et alors que de nombreuses personnes affirmaient qu'il allait passer les fêtes en Grande-Bretagne avec le roi Charles III, Harry et Meghan se sont finalement envolées pour le Costa Rica, afin de passer les fêtes au soleil. Pas de réveillon à Sandringham pour eux cette année. Sur des clichés partagés par des paparazzi, on peut voir Meghan Markle en robe noire ou mini-short en jean, le prince Harry avec des lunettes de soleil sur le nez, ou encore la petite Lilibet, portée par ses parents. Sous le soleil, ses longs cheveux roux ont pris des teintes plus dorées, qui laissent à penser que la fillette serait en train de blondir. Peut-être même ressemblait-elle à sa célèbre cousine, la princesse Charlotte. Le prince Harry veut faire connaître l'Angleterre à ses enfants alors qu'ils vivent depuis plusieurs années à Los Angeles, aux Etats-Unis. Le prince Harry a évoqué à plusieurs reprises sa volonté de faire connaître leurs racines anglaises à ses enfants, qui n'ont pas mis les pieds sur le sol britannique depuis qu'ils sont tous petits. La petite Lilibet est même née aux Etats-Unis, à Santa Barbara. Récemment, le prince Harry a expliqué dans une lettre sa volonté que ses enfants se sentent chez eux dans son pays natal, mais que ce ne serait pas possible si les NY avaient aucun moyen de garantir leur sécurité sur le territoire britannique. Privé de son service de sécurité en Grande-Bretagne, il ne s'y sent à l'heure actuelle pas en sécurité, et s'est même senti forcé de s'installer à l'éaccent aigu tranger en compagnie de Meghan Markle, pour ne pas mettre sa femme en danger. C'est avec une grande tristesse pour nous deux que ma femme et moi nous sommes sentis obligés de nous retirer de ce rôle et de quitter le pays en 2020, affirmait-il avant de conclure, le Royaume-Uni est ma maison. Le Royaume-Uni est au cœur du patrimoine de mes enfants et c'est un endroit où je veux qu'ils se sentent chez eux autant que là où ils vivent actuellement aux Etats-Unis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501